Bon, nous sommes tous réunis ce soir pour parler d'un framework que j'aime particulièrement, donc Quarkus, qui est un des petits derniers arrivés. Donc, dans l'idée, je vais vous faire une petite introduction. On va refaire un petit retour sur le concept de micro-profile. On parlera aussi un peu de Java. Donc, pour en arriver à Quarkus et parler aussi de son petit copain qui fait un taffon intéressant, qui est GraalVM, une petite parenthèse sur du serveur laisse. Et puis, avant de conclure, et puis d'essayer de faire un petit live coding pour voir si le code marche encore. Donc, à propos de nous, si vous voulez nous suivre sur Twitter. Pardon ? On a le droit de tourner pendant la presse ? Je me doute que tu le feras, Richard, je comprends bien sur ça. Ah, cool. Donc, à propos de nous, c'est Donne Architecture. Si vous voulez nous suivre sur Twitter, n'hésitez pas. On pousse pas mal de news techniques, un peu d'infos sur ce qu'on fait nous. En dessous, vous avez un petit QR code pour accéder à mon GitHub si ça vous intéresse. Les projets de démonstration sont dessus. Donc, il y a deux projets ce soir qui nous intéressent particulièrement. C'est le Quarkus Apéro Code et le Spring Boot Apéro Code. Voilà. Donc, attention, parce que là, pour les... Le prochain slide, il contient des mots qui risquerait de vous aider à vous faire recruter. Spéciale dédicace pour Gilles. Donc, micro-services, conteneurs, Kubernetes, serverless, face, architecture active, image native. Vous en avez sûrement tous entendu parler. Donc, ça, tous ces petits buzzwords, en fait, ça sous-entend des petites applications avec des démarrages qui nécessitent d'être très rapides, avec des faibles empreintes mémoires. Voilà, accessoirement du monitoring, de la gestion de sécurité, etc. Donc, la question qu'on se pose en tant que javaïste, puisque c'est de là que je viens, c'est de là que pas mal d'entre vous venez, c'est est-ce que, justement, on peut se permettre en l'état d'utiliser Java pour répondre à ses besoins ? Ce n'est pas encore vraiment le cas. Justement, d'où l'idée des créateurs de Quarkus, donc avec quatre objectifs majeurs. Donc, premièrement, bien évidemment, c'est un peu marketing, mais c'est le développeur joye, donc le fait que le développeur soit à l'aise et un outil qui soit pratique, sympa et efficace. Donc, le deuxième point qui est un peu le nerf de la guerre par rapport à tout ce qui est conteneurs, microservices, voire serve à l'aise, donc fonctionnent as a service. Donc, avoir une très, très faible empreinte mémoire et des temps de démarrage très rapides. Très rapides, pourquoi ? Pour qu'à chaque fois qu'on a besoin de popper une nouvelle instance de l'application ou de la fonction, que ça démarre très rapidement afin que l'utilisateur puisse être servi au moment où il pose la question. Il y a un troisième point sur lequel ils ont investi, c'est unifier la notion de développement opératif et réactif, donc la notion de synchrone et de synchrone. Et puis, dernier point, utiliser les standards Java et les meilleurs frameworks du marché. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc, un petit retour sur l'historique, puisque Quarkus s'appuie beaucoup sur des libraires existantes. Et donc, il y a quelques années, pour commencer, la notion de microservices s'est pas mal démocratisée ces dernières années. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petits livrables indépendants, donc développer, déployer, exécuter et gérer séparément des autres composants. Donc ça, c'est la vision un peu théorique quand on n'y a pas touché, parce que, évidemment, jamais rien n'est totalement indépendant du reste. Donc, une application, maintenant, c'est quoi ? C'est un assemblage de microservices. Donc, on a besoin d'interopérabilité, de faute tolérance, de monitoring, de tracing, etc. Et donc, justement, l'idée du micro-profile, à la base, c'était de répondre à tous ces besoins. Donc, grosso modo, les micros-profils, c'est quoi ? C'est une spécification qui regroupe tous les éléments dont je vous parlais avant, donc le tracé, la faute tolérance, avec des outils en plus, tels que CDI pour l'injection de dépendance, la gestion de JSON, la gestion de JWT, etc. Donc, les micros-profils, ça a démarré quand ? Donc, en septembre 2016. Donc, initialement, il y avait uniquement du JAX-RS, du JSON et du CDI qui étaient embarqués dans la spec. Donc, il y a eu quelques premières implémentations qui sont apparues il y a quelques années, dont Turntail, qui était poussé par l'équipe JBoss. Et puis, entre-temps, ça a bien évolué. On en est actuellement à la version 2.2. Donc, les specs n'ont pas vraiment évolué, n'ont pas vraiment changé. Donc, on est toujours sur les mêmes composants. Par contre, ils ont pas mal évolué et pas mal progressé en termes de qualité et d'efficacité. L'objectif, c'est les micros-profils 3.0 qui ne devraient pas tarder à arriver, je pense. Là, je pense qu'ils sont en train de l'implémenter sur toutes les frameworks et les librairies qui sont basées sur ces spécifications-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est surtout de l'update de chaque petite brite. Il y a un truc assez rigolo, c'est de voir qu'en fait, les micros-profils en eux-mêmes se font rejoindre par des outils, on va dire, qui sont un peu à côté, mais qui, justement, sont plutôt pas mal utilisés dans les microservices, en tout cas de plus en plus, donc tout ce qui est AractiStream. Et puis, il y a des choses qui sont en train d'apparaître, comme l'utilisation de GraphQL. Ça parlera, ça fera plaisir à Francis que ce soit intégré. Voilà, donc les micros-profils pour faire quoi ? Donc, ça, c'est un peu le côté marketing. Donc, je vous fais quand même le topo. Donc, une architecture de microservices portables à travers plusieurs runtimes JavaE. Une architecture de microservices interopérable qui permet la communication entre différents runtimes de différents langages. Et un environnement surtout d'incubation pour des idées novatrices dans le domaine des microservices et JavaE. Ce qu'il faut savoir, c'est que JavaE, eux, était quand même pas mal en perte de vitesse. Et le concept de micro-profils, ça a redonné un peu de patate et d'engouement sur ce genre de technologie. Ce qui n'est pas pour, d'ailleurs, me déplaire. Donc, un petit retour sur Java. Donc, Java qui est un vieux langage. D'ailleurs, je vous ai ressorti un vieil article qui datait de 2006 où on parlait déjà du fait que Java allait mourir. En tout cas, il n'était pas efficace. Il allait sûrement, ça va certainement se faire en passer. Donc, pour l'histoire, Java, ça date de 1995. Et donc, effectivement, c'est quand même un langage qui a pas mal de passis derrière lui, qui commence à avoir de la bouteille. Et puis, vous avez tous sûrement discuté avec les jeunes, avec des jeunes qui voient le Java un peu, l'informatique de papa, l'informatique à l'ancienne. Mais je ne peux pas leur donner vraiment tort. Ça remonte à quelques années. Mais pour faire un parallèle avec un autre langage qui est très populaire, Python, qui a été créé en 92, lui, à contrario, est très à le vent en poupe et en fait, est très bien vu par toute la nouvelle génération. Bref, ça, c'est juste pour la petite blague. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Java, c'est quand même un des langages les plus utilisés au monde. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le screenshot de Redmond qui a été fait sur l'année 2020. Donc, JavaScript en premier, quasiment, c'est vraiment le langage le plus utilisé avec Python en deuxième position et puis Java qui arrive quand même en troisième position juste devant PHP. Ce qui n'est d'ailleurs pas pour me déplaire, big up à mes potes de PHP. On reste devant. Petit retour, petit screenshot sur les langages les plus connus. Donc, effectivement, vous voyez bien qu'en 2017, Java est encore premier. Et puis, récemment, c'est fait rattraper par JavaScript. Je pense que c'est aussi dû à l'engouement qu'il y a eu par rapport aux nouvelles technologies spontanées. Mais peu importe, ce n'est pas une concurrence. Mais en tout cas, on se rend compte que les deux gros langages, quand même, c'est JavaScript et Java. Donc, les langages que les développeurs veulent utiliser, en rapport avec la petite blague que je faisais sur la jeune génération qui n'a pas vraiment envie de Java, qui considère ça comme un langage un peu obsolète, un peu à la papa. Java, ce n'est pas vraiment le langage que les gens ont le plus envie d'apprendre. Donc, comme je vous le disais, Python est très sollicité. TypeScript aussi, donc ça, par rapport à l'avènement des nouvelles technologies frontaines que sont Angular, React, Vue.js. Et puis, Go, et le petit dernier, la Kotlin, qui, effectivement, lui, commence à pousser fortement, puisqu'il est sorti du monde. Maintenant, on peut faire du Kotlin à la place du Java, donc sur la JVM. On peut même faire du Kotlin.js, voire peut-être un jour du Kotlin natif. Java, donc, ne fonctionne pas tout seul. Donc, j'ai voulu faire un petit focus aussi sur les frameworks, puisque Java, c'est uniquement le langage de programmation. Mais on a quand même tout un écosystème avec des librairies qui tournent autour, et dont certains frameworks, dont le plus célèbre est Spring. Donc, vous pouvez voir que sur tous les frameworks Java, dans les plus célèbres, sur tous les frameworks que je vous présente, il n'y a pas grand-chose de Java. Donc, on a du Spring, on a du Struts et on a du JSF. Donc, ce qui est assez rigolo, puisque Struts, c'est complètement obsolète. Ça, ça date d'il y a vraiment très, très, très longtemps. Moi, j'en faisais à mes débuts, c'est-à-dire il y a un peu plus de 15 ans maintenant. JSF, qui n'est pas vraiment un framework, qui est plutôt une spécification JE, et puis qui est une sacrée usine à gaz. Donc, il y a encore des gens qui ont envie de se frotter à ça. Mais le plus intéressant, c'est de voir que le framework qui ressort le plus au niveau Java, c'est Spring. C'est vraiment l'outil principal du marché actuellement, on va dire, en termes de framework Java. Donc, on le voit bien d'ailleurs ici, le deuxième framework le plus connu en 2017, en 2018, pardon, c'est Spring. Le reste, c'est essentiellement de la technologie JS, voire de la technologie Python. Et puis le reste, j'en parle, j'en parle même pas. Donc, en somme, Java, c'est un des langages, comme je le disais, les plus utilisés au monde. Donc, le framework phare, c'est Spring. En dépit de la forte utilisation, Spring Java, le problème, c'est que ce n'est pas forcément adapté au conteneur, et encore moins en fonction, parce que les livrables sont quand même relativement lourds. Le démarrage n'est pas forcément très rapide, et la consommation mémoire, elle est très importante. Par contre, je tiens à préciser que je ne peux pas faire de polémique sur Spring. Ce n'est pas Quarkus versus Spring ou Whatever Framework versus Spring. Spring est un très bon outil, qui répond à énormément de besoins, qui permet de faire des choses très bien, qui est très complet, qui est très riche. On profite de beaucoup d'expériences et d'une grosse communauté, mais par rapport aux nouvelles technologies, je pense que Spring va aussi devoir très certainement se réadapter. Voir peut-être que Quarkus permettra de réadapter Spring. Je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Donc, la question qui se pose, forcément, malgré tout, est-ce qu'on peut quand même faire du Java dans le monde du conteneur et du serverless ? Maintenant, j'ai envie de dire oui, puisque Quarkus est apparu. Donc, il est né en mars 2019. Donc, c'est un framework qui est très, très jeune. Pour notre part, on a commencé à l'utiliser en juin 2019. On a eu la chance de tomber dessus, de faire un peu joujou avec, et puis de se rendre compte que c'était vraiment très sympa. On a eu un besoin, un projet pour un client où il fallait développer une espèce de petit monolithe. Je parle de petit monolithe parce qu'on n'a pas du tout pris l'approche microservice. Mais donc, comme quoi, Quarkus permet aussi de faire du monolithe à l'instar de Spring. Et donc, on a démarré en 0.17. Donc, ce qui était quand même une version, on va dire, pas finie à tous les niveaux. On a rencontré quelques problématiques. Moi, il a fallu que je m'y colle, que je rentre un peu dans le code et puis que je développe quelques patches. Après, quelques difficultés, donc justement, à adapter un peu l'existant. Donc, on est quand même arrivé à partir en prod. Donc, en septembre 2019, sur une 0.19. Puisqu'à l'époque, je ne sais plus quelle version. Je crois que c'était la 1.0 qui était sortie. Mais du coup, on avait des régressions sur cette version par rapport à ce qu'on avait développé. Donc, il a fallu qu'on demande à l'équipe Quarkus de faire quelques corrections. Et donc, on a attendu un peu parce que ce n'était pas si simple que ça. Donc là, la version actuelle, c'est la 1.3.2 au final. Et donc là, on attend très prochainement. Donc sûrement dans la semaine ou dans les deux semaines à venir, on a la 1.4.0 qui va sortir et qui devrait être une release quand même relativement majeure. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce sera sûrement l'occasion d'une prochaine confe pour vous expliquer ce qui a vraiment évolué. Voilà. Donc, framework très jeune. Par contre, vous voyez la rapidité d'évolution. On a commencé en juin 2019 sur le 0.17. Maintenant, on est en 1.3.2 à peine un an après. Donc, l'équipe est très active. Il y a une forte communauté. Et en plus de ça, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, il faudrait respirer un peu. Ok, je respire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oh, il a grossi, Richard. Mange bien le chocolat en Suisse. Non, j'ai une petite question. J'en profite, puisque tu as ouvert la porte aux questions. Il ne fallait pas. Il n'aurait pas dû. Est-ce qu'au final, Quarkus, ce n'est pas un assemblage de frameworks hétérogènes et des fois un peu old school, type Rest Easy, pour inventer un nouveau framework ? Alors, Rest Easy old school, peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, je vais y revenir. Très bonne remarque. Je vais y répondre dans quelques slides. Vous allez bosser ensemble, vous. Ça se voit. Juste, Edouard, une petite question. Il y a Denis qui s'est rajouté de BPI. Est-ce que tu l'as accepté ou pas ? Moi, je l'ai accepté. Ok, parfait. Parce que moi, je suis en conf, je suis en présentation, donc je ne vois pas les interactions Teams. N'hésitez pas à me dire s'il y a des gens qui se connectent, qui n'arrivent pas à rentrer. Salut. Bienvenue. Bon, tu arrives petit poil, donc pourquoi Quarkus, c'est quoi ? Et pourquoi tant de buzz ? Alors, c'est censé être 10 fois plus petit et 100 fois plus rapide. C'est basé sur les Java standards. Et justement, Richard, je réponds à ta question à l'instant. Donc, effectivement, moi, je considère ça comme un framework de framework. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les meilleures librairies du marché actuellement. Donc, tu parlais de Rest Easy, mais on verra qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles Quarkus s'appuie. C'est aussi censé nous permettre de développer des applications Kubernetes native. Donc, c'est directement intégrable dans Kubernetes sans faire plus d'efforts que ça. Et il y a une dernière feature qui est vraiment super intéressante et qui est, pour moi, la vraie valeur ajoutée du truc, c'est le fait de pouvoir créer des exécutables natifs, donc des binaires, en fait, tout simplement, donc des exécutables qui tournent directement sur une VM ou même sur un OS. Voilà, donc, en termes de performance, donc, là, vous avez la consommation de mémoire, en fait, d'une application Reste-JPA. Enfin, à gauche, uniquement Reste et à droite Reste-JPA. Donc, on va se concentrer sur le Reste-JPA, parce que du Reste-JPA, en général, ça ne se fait pas forcément trop. Donc, on a très souvent, voire majoritairement, des bases de données à gérer derrière. Donc, on se rend compte que sur une application traditionnelle, on est sur du 218 MB. Avec Quarkus plus l'OpenJDK, on arrive quasiment à diviser par deux. Et ensuite, avec du Quarkus plus le Vm, là, on arrive quasiment à du x8, x7. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et juste en dessous, vous avez justement les temps de démarrage, donc, d'une application Reste et une application Reste-JPA. Donc, vous voyez qu'on est de l'ordre sur une application traditionnelle, on est à peu près sur du 10 secondes. Quarkus OpenJDK, donc là, on tombe carrément à deux secondes et demie, ce qui est déjà relatif, ce qui est déjà impressionnant. Et Quarkus plus le Vm, là, on descend carrément en dessous de la seconde, on se rapproche du 50 millisecondes. Donc, ce qui est sur le papier particulièrement impressionnant. C'est aussi, voilà, donc, bip bip, c'est censé être super fast, super rapide. Et dans la vraie vie ? Et dans la vraie vie, je vous le montrerai à la fin, justement. Je me doutais que je serais challengé là-dessus, donc j'ai prévu le coup. Donc, Quarkus, qu'est-ce que ça nous amène ? Donc, une des premières fonctionnalités qui, en général, plaît au développeur, c'est l'effet Live Reload. Donc, on n'a rien besoin de faire. Bon, sous réserve éventuellement de modifier, d'ajouter des classes ou de toucher à des annotations, puisque on le verra, Quarkus, en fait, fait beaucoup de choses au build et pas au runtime. Donc, du coup, ce n'est pas forcément complet complet Live Reload. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est plutôt sympa. Donc, ça réunifie l'impératif et le réactive programming, comme je vous disais tout à l'heure. Ça nous permet de faire du serverless, des microservices. On peut travailler donc sur soit du Fajar, soit sur du native exécutable. C'est optimisé pour du JackCRS, c'est Kubernetes native. Et surtout, il y a un truc à moi qui me plaît, c'est qu'en fait, on a la possibilité de le développer soit en Java, soit en Kotlin, soit en Scala. Et a priori, il y a d'autres langages qui sont censés arriver. Et un des points très intéressants, donc c'était suite à la question de Richard, c'est qu'en fait, Quarkus, quand on parle de framework de framework, c'est parce qu'en fait, Quarkus, c'est effectivement un framework qui est très jeune, mais qui s'appuie sur l'expérience des autres, en fait. Donc, comme vous le voyez ici dessous, en fait, on peut faire du Vertix. Mais ce n'est pas une réimplémentation de Vertix dans Quarkus. C'est Quarkus qui est en surcouche et qui, justement, va permettre de faire le lien entre Vertix et l'optimisation pour soit faire du Fajar, soit pour faire du native exécutable. Donc, on peut faire de l'Ibernet, on peut faire du Restizy, de la page Camel, les micro-profits, je vous en ai parlé, de Neti, Kubernetes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur des produits qui sont déjà certifiés, existants et qu'on fait leur propre tout simplement et qui répondent à nos besoins au quotidien. Voilà, donc on a plus à choisir, petit screenshot pour vous montrer l'implémentation impérative et réactive. Donc, on peut soit faire du synchrone, soit s'appuyer sur des outils type Kafka et donc faire des choses en asynchrone. Donc, pourquoi je vous avais parlé des micro-profils ? Donc, vous voyez qu'au niveau des Quarkus extensions, donc les Quarkus extensions, c'est ce qui est utilisé par Quarkus. Donc, une extension, on peut l'apparenter à un framework, bien que nous, on peut implémenter aussi des extensions sans que ce soit un framework en tant que tel. Et donc, ça embarque en fait toutes les stacks de l'aspect micro-profile. Et puis, à côté de ça, on embarque aussi des frameworks, des librairies reconnues comme Hibernet, Vertix, Camel, etc. Donc, comme vous le voyez, Quarkus Core, en fait, c'est vraiment la liaison entre justement ces extensions et justement l'arrivée au livrable. Donc, très rapidement, j'indexe, c'est pour tout ce qui est indexation de classe. Gizmo, c'est plus pour tout ce qui est transmission de métrix, etc. Et Graal SDK, c'est la couche qui va permettre justement de pouvoir arriver sur de la création de livrables natifs, en tout cas d'exécutables binaires, en fait, tout simplement. Donc, voilà, rien de très compliqué sur le papier, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant parce que vous voyez, c'est uniquement Quarkus, c'est une passerelle qui permet d'optimiser les librairies Java qu'on utilise au quotidien. Donc, one from out to roll them all, un peu comme l'anneau du Seigneur des Anneaux. Dernier point sur Quarkus qui peut vous intéresser, c'est la compilation. Parce que pourquoi est-ce que Quarkus, il est vraiment beaucoup plus rapide, même en tournant sur une JVM ? C'est simplement parce que, contrairement à de la compilation et du packaging classique, par exemple, quand on package du Spring ou de l'Ibernet, en fait, il y a énormément de choses qui vont être faites au runtime. Par exemple, de la découverte de classe, de la recherche de gator setters, tout ce genre de choses. Et donc, la particularité de Quarkus, c'est que, donc, on va compiler notre code comme on le fait pour du Spring de l'Ibernet. On va l'assembler avec les frameworks qu'on utilise pour nos problématiques de développement. Et il y a cette troisième étape qui est très importante, qui s'appelle l'augmentation dans le langage quarkusien. Et donc, c'est là où, en fait, on va faire énormément plus de travail à la compilation, donc pré-calculer des choses. Donc, toutes les classes dynamiques, en fait, vont vraiment être fabriquées, vont être embarquées dans le livrable. Et donc, du coup, ça permettra qu'au niveau du runtime, on n'a pas besoin de faire trop de recherches. On aura aussi des métadonnées au niveau de nos classes, donc gérées dans la JVM, qui seront beaucoup moins importantes, donc beaucoup moins de consommation de mémoire. Et donc, tout ça accumulé, ça fait qu'on arrive à avoir des temps de… enfin, des performances qui sont très, très intéressantes. Et puis, la souris sur le gâteau, donc, c'est la petite branche à droite en dessous qui correspond justement à l'utilisation de GraalVM. Donc, GraalVM, il nous permet de faire quoi ? Donc, il nous permet de faire de l'outil, donc de la compilation à froid. Et donc, derrière, de générer, en fait, de créer, de transformer toutes les classes et toutes les dépendances dont on a besoin pour notre application dans de l'exécutable natif, correspondant évidemment à un système, un operating system. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, Richard, je reprends mon souffle. Donc, le petit copain de Quarkus. Est-ce que tu posais des questions ? Je suis là, je me posais des questions. Mais ce n'est pas intéressant. Donc, Quarkus, pour l'instant, on a uniquement… Enfin, je vous ai commencé déjà à vous parler de GraalVM, de ce que ça faisait. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisque GraalVM, c'est un gros projet. Ce n'est pas que ce qu'on utilise pour Quarkus. Mais je vais quand même vous présenter les grandes lignes histoire que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc, GraalVM, c'est quoi ? C'est un projet qui a été lancé par Oracle, par la fondation Oracle. Donc, l'idée, c'est d'avoir un écosystème et un environnement d'exécution partagé. Une des spécificités de GraalVM, c'est qu'en fait, la vocation va être polyclote. Donc, en fait, c'est-à-dire que sur cet écosystème, sur cette VM, on est capable de faire tourner des langages soit qui sont basés sur de la JVM, donc du Java, du Scala, du Kotlin, ce genre de langage, du Groovy, soit des langages dynamiques, tels que du JavaScript, du R, du Ruby, du Python. Et tout ça sur un seul runtime. On peut même aller jusqu'à faire tourner du C, du C++. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce genre de composants, c'est qu'on peut même utiliser plusieurs langages et arriver à les faire communiquer entre eux. Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la partie de GraalVM, c'est ce qu'ils appellent la native image. Donc, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir, justement, compiler à l'avance le code Java en un exécutable autonome. L'exécutable, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il prend toutes les classes de l'application, toutes les classes des dépendances, toutes les bibliothèques d'exécution du JDK et le code natif, donc lié statiquement au JDK. Et c'est lui qui va nous fabriquer tout ça et nous assembler tout ça. Et le code, comme je vous le disais, il ne s'exécute pas sur la JVM. C'est comme un exécutable. C'est comme quand sur Windows, vous lancez un .exe ou quand vous êtes sur votre Linux, vous lancez un .sh. C'est un exécutable autonome qui tourne directement sur votre couche système. Il n'y a pas besoin d'avoir d'outils intermédiaires. Sauf qu'il reste quand même une problématique que je n'ai pas évoquée, c'est que cet exécutable, c'est bien, il va tourner, mais par contre, quid de la gestion du garbage collector, de l'ordonnancement des trades, ce genre de choses. Et donc, Native Image utilise un petit composant qui pourrait s'apparenter à une micro-VM qui s'appelle Substrate VM. Et donc, c'est ce petit composant-là qui va nous permettre d'avoir cette notion de garbage collector, d'ordonnancement des trades. Voilà. Et donc, forcément, comme on retire une couche à l'exécution de notre programme, comme on n'a plus une JVM qui fait l'intermédiaire pour faire la traduction entre notre bytecode Java et justement le langage système, du coup, on réduit une couche. Donc, forcément, comme on retient un intermédiaire, on va forcément gagner du temps. Donc, simplement pour vous illustrer le concept de polyglot, de multilangue côté GraalVM. Vous voyez, là, je développe, j'implémente une classe HelloPolyglot, et dedans, je suis capable d'interpréter du JavaScript. Donc là, je m'appuie sur le SDK de GraalVM. Mais bon, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas actuellement. Donc, GraalVM, ça nous permet soit, effectivement, de produire un livrable pour une JVM, soit de faire, comme je vous le disais à l'instant, de produire un livrable pour du natif, qui tourne directement sur le système et qui est autonome. Et puis, dernier point, mais là, c'est pareil, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas directement. GraalVM, c'est à la fois capable de tourner dans d'autres écosystèmes, donc c'est capable de tourner sur de l'OpenJDK, sur du Node, sur de l'OracDatabase, et c'est aussi capable de tourner en mode stand-alone. Donc, très rapidement, je vais parler un peu de serverless, parce que c'est quand même derrière, c'est ce qui arrive derrière le microservice, surtout que maintenant, on a tendance à utiliser de plus en plus de choses, de choses managées. Donc, le fait d'avoir à gérer des orchestrateurs, de conteneurs, qui n'est pas forcément une chose très, très simple, nous amène à avoir des choses encore plus simplifiées, fournies par les clouds, en tout cas les acteurs majeurs, que sont AWS et Azure, par exemple, je pense au Lambda, je pense au Pouchon d'Azure, qui nous permettent de développer, en fait, des composants encore plus petits que des microservices, et donc d'avoir, on est carrément sur de la notion de fonction. Donc, la notion de fonction implique que, grosso modo, c'est quelque chose qui ne tourne pas, et par contre, quand c'est appelé, ça doit démarrer et répondre aux besoins utilisateurs. Donc, c'est pour ça que la notion de startup et de très faible consommation, puisqu'il faut savoir aussi que sur ce genre de concept, on paye à la consommation, donc en termes de ressources, en termes de mémoire, en termes d'espace, et donc plus c'est petit, plus ça démarre vite, et plus ça s'éteint vite, et moins ça consomme, et bien, en fait, moins on paye. Pour revenir sur Java Spring, donc c'était un peu ce que je voulais mettre en avant en parlant très rapidement de Spring tout à l'heure, c'est que donc là, c'est ce qui ressort sur des filets de discussion, c'est donc effectivement, comme Spring Boot, c'est quand même relativement costaud, relativement consommateur, dans les Lambdas, c'est carrément pas désigné pour pouvoir s'intégrer dans ce genre de solution, et donc justement, c'est là que Quarkus devient vraiment intéressant, puisque lui, nous permet justement d'accéder à ce genre de concept, et donc de pouvoir rester sur notre stack de prix de l'élection, et donc d'intégrer du Java dans l'environnement du serverless, donc de pouvoir développer des fonctions qui démarrent et qui sont très très rapides, et très peu consommatrices. Donc voilà, pourquoi j'en parle, faible empreinte mémoire, démarrage très rapide, quand je dis inférieur à une seconde, je suis gentil, puisque là, on est quasiment inférieur à du 50 millisecondes, le packaging est clé en main avec les outils Quarkus, et on a déjà des extensions qui sont disponibles pour les AWS Lambda et Azure Functions. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore très très sèches, mais pour développer de la fonction de la Lambda très simple, ça répond déjà parfaitement au besoin. Donc Quarkus plus Graal VM, alors là, on est carrément, j'ai envie de dire, on atteint le Graal, puisque là, on est sur des performances tellement importantes que ça répond carrément à notre suce qu'est-ce qu'il faut. Donc, il fallait y penser. Donc, en termes de conclusion, pouvons-nous, est-ce que nous devons passer sur Quarkus ? Donc, on est sur du standard. En fait, Quarkus est effectivement très jeune, comme je vous l'ai évoqué, mais malgré tout, les librairies sous-jacentes ont quand même beaucoup d'expérience, puisque des librairies comme Vertix, comme Hibernate, ont largement fait leur preuve et ce n'est pas les derniers nés. C'est très rapide, c'est très léger. C'est compatible Kubernetes. Quand je dis Kubernetes, c'est compatible aussi OpenShift. Donc, c'est compatible, on peut même généraliser au sens orchestrateur de conteneurs, donc on va dire qu'il y a un outil qui est très fortement utilisé en ce moment. Je ne pense pas qu'il se fasse développer par le serverless, mais je pense que c'est deux choses qui vont dans l'avenir cohabiter. Ça dépend des use cases. Donc, comme je l'évoquais aussi, Quarkus, ce n'est pas que du conteneur ou de la fonction, c'est aussi du monolithe. Rien ne nous empêche de développer une application monolithique en Quarkus. D'ailleurs, nous, on l'a fait et ça se passe très bien parce qu'il ne faut pas non plus être dans l'obsession à courir absolument après de la fonction ou après du conteneur. Ça ne répond pas forcément toujours aux besoins. On n'a pas forcément toujours l'outillage qui nous permet de le faire. Et donc, des fois, une bonne application monolithe, ça fait le taf. Donc, les développeurs, en général, nous, on a eu plutôt un retour positif. Je parle sous ton contrôle, Mathias. Les développeurs n'étaient pas trop déçus de travailler avec. Il n'y a pas eu de fortes problématiques de montée en compétences. Enfin, moi, je n'ai pas été plus sollicité que la normale. Donc, ce qui montre que les développeurs se sont très bien appropriés le framework. avant-dernier point, on a une communauté qui est très active. Moi, je sais que je les ai pas mal embêtés sur GitHub. Je leur ai monté des tickets. J'ai interagi avec eux. Ils sont très, très réactifs, très sympas et surtout très intelligents. Et donc, c'est vraiment très appréciable. Et puis, dernier point important, c'est que c'est quand même porté par un acteur majeur du marché actuel qui est Red Hat. Donc, en plus, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais vous pourrez avoir votre version Quarkus Enterprise. Si ce n'est pas déjà le cas, ça ne saurait tarder. Donc, ce qui, pour certains clients, peut être quand même très rassurant, même si je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous attendez ? Il faut y aller absolument. Est-ce que vous avez... Quelles seraient les concurrents de Quarkus ? Ah, des questions. Oui. Oui, excuse-moi, Richard. Ça a coupé. Non, non, pardon. Non, c'est moi qui ai un peu l'air. Quelles seraient les concurrents de Quarkus ? Alors, ça serait Micronautes. Sauf que, comme je l'évoquais et comme d'ailleurs, tu as eu la présence d'esprit de me poser la question très rapidement sur le concept de framework, de framework, Micronautes, la différence, c'est qu'ils ont tout réimplémenté. Donc, Micronautes, lui, c'est vraiment le petit dernier arrivé où beaucoup de choses sont réimplémentées. Donc, ils profitent beaucoup moins de Quarkus de l'existant et de la maturité des autres. Donc, je pense que ça, c'est un point très important. Cependant, Micronautes, c'est quelque chose qu'on a aussi l'occasion de... Alors, là, par contre, on n'a pas d'expérience en production, mais c'est un outil qui est aussi très intéressant qui permet comme Quarkus de développer aussi dans d'autres langages comme Kotlin, mais par contre, je n'ai pas connaissance de sa portabilité à utiliser avec des outils comme GraalVM qui est pour moi un composant essentiel de l'écosystème Quarkus qui nous permet de faire des choses très petites, très rapides et très peu consommatrices. Je dirais qu'il y a aussi Spring Boot dans le mode framework de framework. Le framework qui vient assembler un peu différentes briques de Spring. Cependant, Quarkus, il nous amène la partie patch au moment du pumping time pour économiser toutes les opérations qui vont se faire au runtime. donc la partie augmentation comme tu l'as montré, Edouard. Avec une opération de base, Spring, quand il démarre, il vient un peu scanner le classpass. Le classpass, il est pré-compilé avec Quarkus. Donc, il n'y a plus toutes ces opérations-là. Donc, Spring Boot à toute façon, c'est aussi un concurrent mais moindre. Alors, justement, c'est là où je vais en début de séance. C'est que, moi, à mon sens, ce qui n'est pas impossible qui arrive, c'est qu'en fait, Quarkus intègre les briques Spring. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la liste des extensions qui est disponible dans Quarkus. Et il y a déjà des passerelles vers le Spring DI, vers ce genre de choses. Donc, je finis par me poser la question de me dire est-ce que, justement, pour récupérer des briques de Spring qui peuvent intéresser pas mal de développeurs à ce que, justement, Quarkus ne serait pas capable de développer des extensions pour, justement, réintégrer Spring dedans et, justement, pouvoir profiter de cette optimisation à la compilation et pas au runtime pour avoir des applications qui boostent la mort. Il faudrait regarder parce que tu as Spring aussi qui est en train de faire l'intégration de Grad VM en natif. Oui, ça ne m'étonne pas parce que là, ils se sont clairement pris un coup de pression. Donc, je pense que Spring, vu qu'ils sont aussi très, ils ont quand même une grosse communauté, ils ont beaucoup de développeurs. Donc, je ne doute pas qu'ils essaient d'y aller. Spring, ils ont aussi un gros legacy sur tout ce qui est scan de classpass et réalisation d'opérations au moment du runtime. Oui, tout à fait. C'est ça que... j'ai beaucoup du temps de compilation au moment de la compilation et je pense qu'il y a une rewrite à faire si j'en sais. Tout à fait. Tout à fait. j'avais une petite question, parce que moi, je l'ai poqué depuis la 0.19 sur une appli, le JPA, etc. Par contre, tout ce qui est l'aspect mise en place, tout ce qui est sécurité, en fait, ton application pour qu'elle puisse tourner en prod, je sais qu'avec Spring, c'est assez facile, la conf, les profils, Spring sécurité, etc. Je n'ai pas eu le temps de poquer cette partie-là sur Quarkus. C'est quoi votre retour d'expérience là-dessus ? Alors, sur la partie sécurité, je ne sais pas ce que tu as fait exactement. C'est quoi ? C'est récupérer un jeton JWT, être capable de le parser, de vérifier qu'il est correct et récupérer les claims. C'est ça que tu faisais ? c'est ça. Gestion des rôles, le corps, tout ça, JWT, enfin, voilà. Donc, oui, nous, l'application qu'on a mis en prod, donc on s'appuie sur du JWT, donc en 0.17, 0.19, SmallRai, en fait, qui justement assurait cette partie gestion du JWT et c'est là où, justement, j'ai dû patcher, j'avais quelques soucis. C'est quelque chose qui a été réglé maintenant dans la dernière version actuelle et donc aucun souci, il y a juste à intégrer la librairie SmallRai, à injecter un jeton qui, justement, lui, derrière, va injecter, en fait, tout le contexte de sécurité dans le security contexte classique JE, en fait, tout simplement et derrière, on peut utiliser ça directement dans du Java de manière standard comme ce qu'on fait en JE, en fait, avec des rolls allowed, du permito, du deny all, enfin, des trucs très, très, très standards. Donc, c'est très facile à intégrer. Est-ce que je réponds à ta question ? En termes de vélocité des devs, qu'est-ce qu'on pourrait constater par rapport à un stack un peu plus standard et plus classique ? C'est pareil ? Après, là, j'ai envie de dire… Ouais. Parce que si je regardais Micronautes il y a quelques temps, Micronautes, c'est quand même très, très particulier en termes de devs, enfin, quand même très bas niveau et il faut rapprendre beaucoup de choses, je trouve, comparé à Spring ou ainsi de suite, peut-être parce que je fais trop de Spring, est-ce que Quarkus, pardon, c'est pareil ou on retrouve plus ses petits par rapport à la façon qu'on développait il y a quelques années, excusez-moi, c'est un peu vieux ? Mon avis à moi ne serait pas forcément pertinent. je pense que, Mathias, tu pourrais peut-être intervenir. En tout cas, moi, personnellement, qui ai fait beaucoup de Spring et beaucoup de JE, qui est d'ailleurs une préférence pour la syntaxe JE, Quarkus, c'est du quasi standard. Je dis quasi standard parce que c'est pareil quand on parle de CDI, ce n'est pas vraiment un vrai CDI, c'est un CDI Quarkus allégé. Mais à prendre en main, c'est quand même quelque chose qui ne me semble pas très compliqué. Dernièrement, on a aussi intégré Quarkus, donc on a carrément refondu, on utilisait un serveur Spark Java qu'on a dégagé pour justement mettre en place Quarkus et justement faire du Vertix avec Quarkus. Et l'équipe est montée très, très, très rapidement en compétences et très, très efficace. Sachant qu'en plus, comme on aime bien se compliquer la vie, on a même décidé de tout faire en Kotlin, sachant qu'on avait à peu près zéro expérience dans des conditions réelles et tout le monde est très vite monté en compétences. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu justement de problèmes à ce niveau-là. Alors qu'avec mes retours sur Spring, il y a quand même des choses des fois qui sont un peu particulières, mais j'ai envie de dire, pour moi, le problème, ce n'est pas vraiment Spring, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que Spring, on a tendance à faire beaucoup de choses qui ne devraient pas être faites au niveau développement, mais qui devraient être faites au niveau des outils qu'on utilise pour gérer des applications entre guillemets microservices. Tout ce qui est gestion de configuration, service discovery, serveur d'authentification ou autre, d'ailleurs, que tu t'étais fait plaisir à nous implémenter sur VVF, toutes ces conneries-là, pour moi, ça n'a rien à foutre dans du code. Ce sont des choses qui doivent être gérées soit par ton conteneur, soit par des outils annexes de gestion de SSO, de sécurité et d'identité. Mais sinon, sur du développement pur au sens fonctionnel, à part le fait de récupérer des habilitations et de vérifier que tel utilisateur ou telle application a le droit d'accéder, je n'ai pas de complexité particulière. À partir du moment où tu es à l'aise dans le domaine du Java. Moi, je nuancerais ce que tu dis, Edouard, juste par rapport aux augmentations justement de Quarkus. comme il fait beaucoup de choses ahead of time, tu vas avoir des problèmes si tu utilises de la réflexion ou ce genre de choses, ce genre de principes. Tu vas peut-être rencontrer des problèmes et ralentir à ce niveau-là. Mais c'est souvent des problèmes entre guillemets ponctuels au début du projet où tu vas rajouter une brique, mettons un connecteur AWS ou autre que tu vas avoir. En fait, ce connecteur utilise de la réflexion, toi, tu n'es pas au courant et tu te rends compte que post-augmentation, tu run ton appli et ton appli te crache à la tête parce qu'il ne va pas trouver les classes parce qu'il ne les a pas récupérées ahead of time. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est là où je veux l'en dire, c'est que je parlais vraiment de développement fonctionnel pur et pas forcément d'intégration d'outils ou de choses qui sortent de l'environnement Quarkus. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si tu veux réintégrer des librairies ou des composants qui, eux, vivent un peu leur vie et comme tu dis, font de la réflexion, ça risque de te poser des problèmes au run et que tu ne te rendras pas forcément compte au niveau du dev. Ce qui veut dire qu'il y a un certain niveau. Vas-y Mathieu. Non, il ne faut plus en faire de la réflexion dans l'idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Donc, il y a beaucoup de libres qu'en ont faites. Maintenant, je trouve que Quarkus amène une alternative avec l'augmentation. Alors, ce n'est pas encore tout à fait simple pour avoir essayé le développement d'extensions custom Quarkus. C'est quand même très, très bas niveau. Il faut être costaud. Il y a de l'outillage pour avoir un autre paradigme pour éviter de faire de la réflexion au runtime. Question subsidiaire. Est-ce qu'il y a des restrictions à utiliser n'importe quelle librairie Java que vous pouvez trouver sur Internet ? Justement, c'est ce qu'évoquait Francis. C'est qu'à partir du moment que tu as librairies qui sont trop dans la réflexion, ça va te poser des problèmes. C'est pour ça que la plupart des... Je me souviens même quand j'ai commencé à faire du Quarkus, quand je commençais à essayer de faire joujou avec les images natives, Hibernet, par exemple, ne passait pas. Il ne devait pas y avoir suffisamment de travail au niveau du Quarkus pour adapter toute la cinématique Hibernet pour pouvoir tout mettre à plat au niveau de la compile et que ça soit bien récupéré par Graal pour pouvoir le transformer en natif. Ah oui, juste une petite précision par rapport au problème justement d'utiliser des librairies externes. En soi, si tu fais... Tu utilises comment ça s'appelle la hotspot de Quarkus, je pense que tu n'auras aucun problème. Par contre, le problème de réflexion, etc., c'est si tu commences à passer sur des images natives. Voilà. C'est pour ça que je nuancais dans le sens qu'on n'est pas vraiment dans le domaine du dev. On est limite au niveau de l'intégration et effectivement, par contre, sur la hotspot, je n'ai jamais eu aucun problème pour intégrer quelques librairies que ce soit. Sachant qu'en plus, en termes d'outillage, je pense à... Ça rame un peu. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Toujours. Oui. OK. J'ai un petit bip-bip. Je me méfie de Teams. C'est Aurélien qui est arrivé. Aurélien, j'ai une joue de sape. Ah, c'est Juju. Est-ce que ce n'est pas des choses à vérifier au début puisque ça peut quand même limiter ton processus de déploiement ? Aurélien, tu dis, je vais faire du Génica et après, je passe à GraalVM et il n'y a plus de fait. Justement, c'est un peu l'approche qu'on a eue. C'est qu'en fait, moi, j'ai été plutôt en mode opportuniste sur un projet qui n'était pas très risqué au sens de complexité fonctionnelle technologique. Donc, on est parti modestement et on est monté en compétences modestement. Au début, forcément, tu te dis, c'est cool, je vais faire du natif puis tu commences à essayer et c'est tellement la merde que tu abandonnes. Mais déjà, même en termes de performance sur l'OpenJDK, franchement, ça marche très, très bien. Tu as déjà des performances qui sont plus intéressantes que Spring et puis pour de la... Parce que là, la problématique qu'on évoque avec Francis, c'est parce que justement, nous, on est en train de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment utiliser Quarkus pour tout ce qui est Lambda maintenant actuellement. C'est-à-dire laisser tomber Python et revenir sur une stack vraiment l'ensemble de nos gammes maîtrises et sur lesquelles ils n'ont pas de difficulté à implémenter. Parce que Python, ça reste quand même une... Il faut apprendre un nouveau langage. Ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas les mêmes réflexes. Ce n'est pas le même outillage aussi autour quand même. Il faut avouer quoi. Donc là, c'est pour ça que le fait de pouvoir passer sur ce genre de technologie avec du Java, c'est quand même rendre service à beaucoup de développeurs. Ok. Vous l'avez mis en prod, vous l'avez fait avec Kubernetes ou pas ? Non, pas du tout. Très modestement parce que c'est un petit client qui est très pauvre. Du coup, on est uniquement parti sur du Docker Compose tout simplement. D'accord. Et toi, tu as joué avec sur du cloud et avec Kubernetes ? Oui, j'ai joué avec et justement, ce qui est assez sympa, d'ailleurs, je vais vous montrer très rapidement parce que je n'ai pas préparé des mots sur Kube quand même, mais c'est qu'en fait, quand tu intègres la bonne extension, Quarkus va directement te générer ton YAML qui te permettra de créer ton service et ton déploiement dans Kube. Donc, c'est quasi clé en main. Alors après, il y a quand même un peu d'outillage à mettre autour parce que ce n'est pas non plus automagique. Il faut être capable de déployer les fichiers de déploiement, les fichiers de déploiement Kubernetes au bon endroit pour que ça soit utilisé par la bonne chose. Mais tout ce qui est création d'images, que ce soit en hotspot ou en natif, à partir du moment où on a une usine logiciel classique, on pousse dans un registri Docker et puis après, Kubernetes, il va récupérer tout ça. S'il a les bons fichiers YAML qui vont bien, il n'y a aucun souci. Et puis là, justement, quand on parle de Kubernetes, si on a vraiment des problématiques de ce qu'est-là et de ce qu'est-là, on a une application qui démarre en un pouillet, mais donc là, ça répond carrément au besoin. Parce que là, la montée en charge ou même, ça répond du feu de Dieu. Du coup, j'avais une question. Au niveau des temps de compil, ça reste correct ou pas ? Même pour vous appeler un peu de... Ça, c'est le truc qui fait mal. D'ailleurs, si je ne veux pas vous garder toute la nuit, il faudrait peut-être que je lance une compilation en mode natif. Oui, effectivement, en mode natif, c'est extrêmement cher. Moi, pour la démo que je vous ai préparée, je suis sur des temps de build en natif de 6 à 7 minutes, alors que pour du hotspot, je suis sur de l'ordre de 30 secondes et de 30 secondes et de minutes. C'est un petit peu le défaut que j'avais vu pour les phases de dev. Après, il y a quelques moyens de tweaker. En dev, tu ne fais pas de natif, etc. Oui, exactement. C'est justement l'intérêt, c'est que tu es capable de... Tu as le même comportement à part les problématiques de librairie un peu chelou qui risquerait de te casser ta compilation native. À partir du moment où tu travailles en local, en dev et que derrière, tu fabriques un jar ou un natif, c'est kiff-kiff. Il faut prendre le temps de pouvoir builder si tu veux faire du natif et donc du coup profiter de cette super performance. Bon, du coup, j'attaque le... Ça ne vous empêche pas de... Vous voyez toujours mon écran ? Oui. Juste une question, Edouard. Du coup, ce que tu dis par rapport au temps de build, c'est vraiment justement où tu vas vouloir déployer. Tant que tu restes en local en support du dev, tu t'en fous de builder en mode natif ou tu es vraiment obligé ? Non, tu t'en fous. C'est vraiment une finalité. Et le seul problème, c'est qu'effectivement, si comme dit Richard, tu n'as pas forcément validé tous tes outils, toutes tes librairies, tu risques d'avoir la mauvaise surprise d'avoir un build au natif qui pète tout simplement. Tant que tu n'ajoutes pas de nouvelle dépendance, etc., tu peux partir du principe que tu as réussi à le builder. Tant que tu fais ça à toi, tu es tranquille. Tu peux rester en local, profiter du temps de démarrage rapide, etc. Exactement, ça marche. Merci. J'ai une petite question totalement stupide. Oui, mais il n'y a pas de question stupide. Il n'y a que des réponses stupides. Vous pouvez faire n'importe quel type d'application avec ce type de langage. Je te sors un exemple. Une appli SIRH, elle pourrait être faite en Quarkus comme une appli SI, comme une appli e-commerce, peu importe l'appli en fait. Oui, tout à fait. Bien sûr. En fait, par exemple, tu vois ton application de feuille de paye, on aurait pu te la faire en Quarkus. Ah, d'accord. Elle est déjà très bien comme elle est. Oui, mais après, justement, c'est comme le fait de faire du microservice, du serverless, ce n'est pas forcément systématique. Le fait d'utiliser Quarkus, ce n'est pas forcément non plus systématique. Des fois, tu peux juste avoir besoin d'un petit livrable en Java qui va répondre parfaitement à ton besoin. Mais dans l'idée, oui, tu peux tout faire avec Quarkus. Au même titre, tu peux tout faire quasiment, à part les limitations qu'on évoquait tout à l'heure sur le serverless, mais avec Spring, tu peux tout faire aussi. OK. Merci. Avec plaisir. Je vous propose de partir sur la démo. L'idée, c'était simplement de faire une petite application. Je suis reparti des trucs classiques parce que, comme je vous l'évoquais, c'est au niveau débutant. Là, l'idée, c'est de vous montrer que c'est assez rapide de monter une application Quarkus. Là, pour commencer, je vais m'appuyer sur le Quarkus Maven plugin dans sa dernière version sur la 1.3.2. Je définis mon groupe ID, mon Artifact IT, la classe name principale, le pass d'entrée au niveau des services restes. Et puis, petit point intéressant, c'est qu'en fait, j'ai envie de démarrer directement sur du Rest Easy avec du Jackson pour la gestion par le côté JSON. Et puis, en plus, comme j'ai envie de faire le malin, du coup, j'ai envie de démarrer directement en Kotlin. Donc, simplement, je lance ma ligne de commande. J'ai un petit projet qui est créé très rapidement. Donc, on voit bien que j'ai eu deux extensions qui ont été ajoutées, donc Kotlin et Rest Easy Jackson. Donc, ensuite, il suffit juste que je rentre dans mon projet. Mon IDE démarre. Marcus, augmente pas le temps de démarrage d'Intelligy, alors ? Putain, Mathieu, t'es en train de casser ma prise. Je me suis fait griller. Ok, donc Intelligy Setup 2. Resolve les dependencies. Voilà, nous y voilà. Donc, du coup, j'ai une petite sac, rien d'extraordinaire. comme vous pouvez le voir, j'ai directement mes fichiers Docker pour faire soit du natif soit de la JVM. J'ai mon petit projet Kotlin avec mon Hello World ressources, donc rien de fou. Donc, lui, on reviendra sur les bières après. C'est uniquement à Hello World. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes ressources ? j'ai mon application Properties qui est mon fichier de centralisation. Je n'ai pas 45 fichiers. J'ai un seul et unique fichier de configuration. Je vous montrerai tout à l'heure comment récupérer tout le détail d'un application Properties pour avoir tous les... Soit vous allez directement sur le site Quarkus et vous passez la liste. Soit vous avez une petite commande avec le plugin qui vous permet de générer un application Properties avec absolument toutes les properties qui existent. Et puis, le truc sympa, c'est qu'il m'a déjà initialisé aussi une petite classe de tests. Donc, ce qu'on va faire simplement pour démarrer, c'est qu'on va lancer notre application. Je fais un MVN Compile QuarkusDev. Deuxième petit truc. Par défaut, c'est sur le port 80, mais c'est très facilement customisable. Normalement, c'est l'eau. Donc, normalement, mon application, elle est démarrée. Donc, vous voyez, déjà, une petite application, ça démarre en 2,5 secondes, mais bon, rien d'extraordinaire, il n'y a absolument rien dedans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'effet Wahoo. Donc là, j'ai bien eu mon retour à Elo. L'aspect d'ailleurs, c'est que normalement, si je fais Elo, à l'Apéro Code, ça devrait être pris en charge. et donc, du coup, si je relance le Elo, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un Elo à Péro Code. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, Quarkus, il a détecté que j'avais des sources qui ont changé. Donc, il s'est arrêté très rapidement et il est redémarré très rapidement. Donc, le autre Replace m'a pris 3 secondes. Ce n'est pas foufou, mais bon, c'est sympa sur des cas simples quand on fait du test et qu'on complète quelques fonctions existantes. Mais je suis d'accord, ce n'est pas... J'espère que c'est... Pardon ? Je lui ai dit, j'espère que ça ne t'a pas pris 3 secondes. 3 secondes, 2. Non, tu as dit, ça m'a pris 3 secondes pour redémarrer. Ouais, je te tâtis. Le autre Replace, oui, en 2 secondes 80. Donc, tu vois, ça a restarté en 0,042 et le autre Replace complet, du coup, il a pris 3 secondes. C'est pas... Tout à l'heure, je vous parlais des extensions qui sont disponibles. Donc, c'est Quarkus List Extensions Donc, c'est quelque chose qui évolue très, très vite. La communauté est très, très active. Il y a énormément de choses qui sont portées sur Quarkus. Donc, comme vous pouvez le voir là, tout ça, en fait, c'est vraiment déjà tout ce qui est disponible. Donc, j'ai tout un ensemble d'outils. Donc, je peux faire du Jaxby, je peux faire du Jackson, du ZonP, GNB, etc. Le Hagroll pour toutes les connexions, pour toutes les gestions de poules de bases de données. La sécurité électron, je peux faire du Flyway, du Liquidbase. Il y a la partie Ibernet, Mongo, évidemment, classique, tous les drivers des bases de données classiques, la partie réactive. Et puis, justement, comme je vous parlais tout à l'heure, on a déjà des extensions pour Spring DI, pour Spring Security, Spring Web, Spring Data, Spring Boot, Spring Cloud. C'est pour ça que je me demande si à terme, il ne va pas y avoir même limite peut-être une collaboration entre l'équipe Quarkus et l'équipe Spring pour justement porter l'existant dans l'écosystème Quarkus. Et puis, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette partie AWS Lambda, Azure Function, et puis, bien évidemment, Kubernetes OpenShift, etc. On peut faire de la sécurité, enfin, voilà. Et puis, énormément d'extensions pour Camel. Voilà. Donc là, mon petit test, pour l'instant, ils ne vont pas trop de rêve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter deux petites extensions à mon projet. Donc, je n'ai pas besoin de me palucher ce truc à la main. Je fais simplement MBN Quarkus ad extension. Et donc là, ce que je vais rajouter, c'est le driver H2 et Ibermet ORM Panache. C'est une petite évolution d'Ibernet qui est plutôt sympathique pour aller très vite et pour monter une application très rapidement. Donc, j'ai juste un petit tip, c'est parce que, du coup, il faut ma dépendance H2 qu'il faut que je rajoute parce que, malheureusement, il ne me gère pas l'ajout de ma dépendance H2 directement avec l'ajout du JDB, enfin, du driver, ce qui n'est pas déconnant puisque je n'ajoute pas du MariaDB quand j'ajoute un driver. Et puis, deuxième petite chose, c'est au niveau de la gestion de mes sources puisque là, j'ai un petit souci avec Kotlin. c'est qu'il n'aime pas trop la gestion statique de Hibernet Panache. Du coup, je fais un truc de soux parce que je vais vous le faire mal en Kotlin et donc, du coup, je vais faire le mal en Kotlin et en Java. voilà, du coup, je vais faire de la gestion de source aussi bien sur du Kotlin que sur du Java. Il faut que je rafraîchisse mon projet Maven pour qu'il prenne en compte mes sources Java. C'est fait. Du coup, là, je peux y aller. Je vais me créer une classe qui va s'appuyer sur la partie Hibernet Panache. C'est plutôt sympa plutôt que de gérer les repositories, les machins, les queries, etc. J'ai juste à créer une entité à la faire étendre à un Panache Entity. Je vais vous montrer. On va parler de bien maintenant. Je vais d'abord créer un package. on pourrait dire avec la plaque que je développe avec Panache. Je me crée une entité bière. Classique, après, je peux présenter mes annotations classiques JPA. Je me définis une entité. Je me dis que je vais pointer sur une table qui va s'appeler Beer Table, par exemple. Là, la bière fait la gueule parce que, comme c'est une entité, il veut absolument que j'ai une... Il veut obligatoirement que j'ai une clé primaire. Sauf que je ne vais pas me faire chier. Je veux aller vite. Je veux juste vérifier que mon idée, elle est bonne et ma mobilisation est suffit en l'état. Je fais une extension de Panache entity. Là, je n'ai plus besoin d'ID. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Panache entity, il le gère directement pour moi. Pas besoin de se faire chier. Je vais juste me concentrer sur l'ajout des colonnes fonctionnelles qui m'intéressent. Je vais faire du beer name. Je vais le mettre en public parce que je ne veux pas me faire chier avec les gators setters. Je vais l'appeler name. Je vais me faire un deuxième... Un petit coup de l'emboque ? Pardon ? Un petit coup de l'emboque, non ? Ça ne marche pas ? Ça, je n'ai pas testé. Je ne répondrai pas comme ça. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. Maintenant, il faut tester. Mais Mathias, tu n'avais pas intégré l'emboque, toi, sur le projet CSN ? Si, si. J'ai bien intégré l'emboque et ça marche bien. Mais pour Panache, tu n'en as pas besoin normalement. Non, non. Pour Panache, tu n'en as pas besoin, non. Mais tac, tac, tac. Par contre, si je le mets en private, toi aussi, ça ne marche pas. Beer T-Boy, Beer Color. Public Casting, Color. Je vais m'ajouter une colonne qui va être... Est-ce que j'ai goûté cette bière ? Donc, ça sera un boulet. On peut mettre un trou. Non, non. Parce que, malgré tout, il y a des bières que je n'ai jamais vues. Ça existe encore, Richard. Et donc, je me rajoute une petite propriété, mais ça, c'est juste pour le... ça sera juste pour la partie IHM, mais ce n'est pas forcément nécessaire tout de suite. Mais je le mets quand même par acquis de conscience. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai mon entité et je vais faire un autre truc pour que j'ai quelque chose à vous montrer. C'est que je vais créer un petit truc, un import SQL qui sera géré par Ibernet et donc qui va me permettre d'intégrer très rapidement les entités que je veux. Donc, c'est-à-dire des bières. Voilà. dans mon exemple, je vais vous mettre quelques... un peu de chouffe, un peu de chimie, un peu de quoi, de la bonne binouze et puis surtout, je vais rajouter la partie configuration. Je vais vous expliquer ce que j'ajoute, ne vous inquiétez pas. Parce qu'au niveau de la configuration, au niveau de mon application, là, je n'ai absolument rien spécifié pour l'instant. c'est mon fichier de configuration centrale. Sauf que, du coup, il faut quand même que je lui dise sur quelle base de données on va travailler. Là, je rajoute la première notation parce que je vais vous générer tout à l'heure un Uberger. Et puis, derrière, je vous ajoute trois configurations de base de données. Vous allez me dire pourquoi tu en veux trois. C'est simplement parce que quand je travaille en dev, j'ai envie de travailler avec une base très légère qui est H2. Donc, je vais me foutre une base spécifique puisque là, je préfixe mes properties avec %Dev. j'en veux une autre spécifique pour le test, par exemple. Donc, je vais la préfixer en %Test. Et puis, je vais avoir ma dernière qui ne sera pas préfixée. Par exemple, qui sera ma base de données MariaDB et donc, que je ne préfixe pas et qui sera donc prise en compte quand je serai en mode production. Donc, le mode production, c'est à partir du moment où j'ai fait un package soit un jarre, soit un natif. Et donc, c'est cette configuration qui est prise par défaut. Et donc, comme vous pouvez le voir, je peux très bien gérer les variables d'environnement. Donc, si par exemple, je voulais injecter des variables d'environnement depuis mon orchestrateur cube, par exemple, et que j'injectais une variable d'environnement d'état source URL, et bien donc, ça prévaudrait sur cette valeur qui est en dur là. Voilà, tout simplement. Et puis, dernier petit point, simplement pour dire à Hibernate, écoute, en dev et en test, tu ne m'oublies pas et tu vas me créer et tu vas me supprimer et me recréer le schéma et injecter donc les données qui seront dans le fichier import.sql. Donc, normalement, si je n'ai rien oublié, ça devrait fonctionner. Donc, compile. Donc, j'ai oublié quelque chose. colonne name égale beer color. Oui, merci. Oui, parce qu'en fait, je me suis fait avoir parce qu'en fait, il essaye de me résoudre le schéma lui-même. Alors, je ne sais pas où configure la DDL et du coup, systématiquement, il me le met en rouge. Donc, merci, visuellement, je n'ai pas vu. C'est un apéro code mode programming. J'ai encore oublié quelque chose. Ah, putain. Ah oui, puis un autre point, c'est qu'on a systématiquement possibilité de débuguer aussi. Il suffit juste que j'ajoute un remote debug. Et donc, du coup, si ça écoute sur le port 50.05, je peux débuguer directement mon application. Donc, tout s'est bien passé. Donc, Hibernet, il a fait quoi ? Il s'est créé une petite séquence. Il s'est créé une beer table. Il a injecté mes données temps. Et donc, si normalement, tout se passe bien, si je me refais un petit curl sur le hello, donc ça doit toujours faire hello à péro code. Et si je me fais un petit curl sur le beers, ça ne marche pas. C'est parce que je n'ai pas dû changer, parce que je n'ai pas créé tout simplement. J'ai oublié de créer la ressource. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, je me crée une nouvelle ressource qui écoutera sur beers, slash beers. Je vais faire une méthode all qui va me produire du json. Donc, au lieu de faire un hello à péro code, je vais simplement faire un beer point list all qui me rendra un objet beer. Bonne soirée, messieurs. Il faut que je vous laisse. Ça marche. Merci beaucoup pour l'organisation et la présentation. Avec plaisir. À plus. À plus. OK. Donc, normalement, à présent, je devrais pouvoir accéder à mes beers. Donc, voilà, c'est bien le cas. Donc, je récupère bien tout ce que j'ai populé en base donnée. Ah oui, vous êtes impressionné, je sais. Du coup, après, vous me direz, bah oui, mais le problème, c'est que là, après, avec mon panache entity, le problème, c'est que tu ne peux pas gérer ton ID. Donc, en fait, il suffit simplement d'étendre directement le package panache entity base. Et donc là, effectivement, je pourrais me créer mon ID avec mon séquence générateur. toutes les infos qui vont bien dedans, etc. Donc, comme j'ai perdu pas mal de temps, je ne vais pas vous refaire cette partie-là, je voulais vous montrer. Ensuite, il suffit simplement que je remplace mes scripts. Au lieu de mettre directement des clés en dur, 1, 2, 3, 4, 5, du coup, je peux directement injecter l'hybernet séquence dans mon script et ça sera pris en compte comme le reste. Je vais vous montrer, ouais, là, donc, je peux récupérer facilement, c'est un petit détail, mais ça peut être pratique des fois quand on veut savoir ce qui est absolument, ce qui est directement disponible en termes de config. Donc, je peux me générer un fichier application par défaut qui contient absolument toutes les propriétés existantes. Voilà. Donc, du coup, j'ai toutes les propriétés comme vous pouvez le voir là. Et entre autres, tout ce qui est tout ce qui est spécifique et Kubernetes. du coup, je vous montre vite fait cube. Donc, du coup, là, j'ajoute deux extensions. J'ajoute jvc MariaDB parce que c'était prévu, mais on n'aura pas forcément le temps. Voilà, donc, j'ai ajouté deux extensions, une Kubernetes, une jvc MariaDB, mais MariaDB, on s'en fout. et donc, du coup, si je fais un clean package, ça n'a pas été forcément. c'est bon. C'est bon. Donc, je ne vous ai pas parlé des tests, je vais vous en parler très rapidement. du coup, là, j'ai un petit test, c'est plus du test d'intégration. Donc, ça, c'est la génération automatique. Donc, il y a de la notation Quarkus Test, en fait, qui me permet de monter tout l'écosystème Quarkus et donc, du coup, il y a dedans de pouvoir jouer directement des appels restes. si ça plante, c'est parce que je n'ai pas changé mon pass. Et donc, là, je peux très simplement tester un given, aware, get, méthode get, je poste un get sur l'URL, l'URL, et puis derrière, je peux vérifier donc le code et ce qu'on contient le corps de la réponse. Donc, ça ne va encore pas marcher puisque j'ai fait « Hello, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Donc là, ça devrait marcher. Et puis, un petit truc intéressant pendant que ça build, c'est qu'on peut aussi tester en mode natif qui suffit simplement d'étendre les tests qu'on a fait juste avant et d'annoter cette classe avec du native image test. Et donc, ça nous permet de tester en mode natif. Donc là, les tests passent mieux, effectivement. Donc, du coup, là, je suis passé dans la période d'augmentation dite d'augmentation Quarkus et j'ai un big success. Donc, big success, rien d'extraordinaire pour vous, bien évidemment, puisque j'ai mon genre original qui a été créé, j'ai mon fadjar qui a été créé aussi et puis justement, tout à l'heure, je vous ai montré que j'ai ajouté l'extension Kubernetes et donc, effectivement, là, vous voyez, j'ai mon fichier YAML qui est directement implémenté. Donc, la notion de service, la notion de déploiement, l'image qui va bien, etc., etc. Et donc, tous les éléments que vous trouvez dans ce fichier YAML, vous pouvez directement gérer, en fait, les informations qui vont être injectées dedans depuis votre application Properties. Il suffit simplement de récupérer les Quarkus.cubernets Properties qui vous vont bien, par exemple, pour là où vous allez récupérer les images, comment vous voulez configurer votre cube, comment ça va être configuré par rapport à cube, etc., 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 Voilà. Et donc, du coup, je peux même faire directement un JavaJar de Target ParcusAperocodeRunner.jar. Et donc, vous voyez, déjà, je suis passé en mode hotspot et ça ne prend déjà que trois secondes alors que ça mettait quasiment cinq secondes pour démarrer en mode dev. donc on se rend compte qu'on a déjà un gain, ne serait-ce que sur le fait de générer un livrable et de l'avoir optimisé. Pour terminer, je... Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Bon, j'ai un bug. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai un petit sprint démo aussi, un sprint boot apéro code. Donc là, ce n'est pas pour vous faire la comparaison, c'est plus pour vous montrer en termes de temps de démarrage que ça donne entre sprint boot et entre Quarkus. Donc, toi, tu dégages, toi, je te garde. Donc, j'ai déjà pré-généré. mon sprint boot fait exactement la même chose à la différence qu'il n'est pas implémenté en Kotlin. Donc, c'est une application qui me propose des bières. Donc, j'ai un crud plus ou moins qui est complet d'ailleurs puisque tout ce qui est get, put, post, delete, etc., etc., c'est implémenté. et donc, du coup, je peux vous montrer en combien de temps ça va démarrer en spring. Ça va moins j'ai target spring boot. Spring se lance. Voilà. Donc, j'ai mon application qui a mis à peu près 10 secondes 775 à démarrer. Je vous laisse retenir le chiffre. Quarkus, 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 7perocode. Mon projet démarre. Alors, par contre, comme ça prend 7 minutes, comme je suis un peu à la bourre, je vais directement vous faire le démo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour générer, pour générer, là, vous voyez, j'ai un Quarkus à perocode, un 0 snapshot runner. Donc ça, c'est un exécutable que j'ai généré en fait en cible sur mon macOS. Donc simplement, au lieu de faire un MVM clean package, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai précisé en fait, tu utilises le profil native et donc, au niveau de mon pomme, tu vas utiliser ce qui va bien pour pouvoir le profil native pour justement me générer mon image native Quarkus. Donc, si je le démarre, ah merde, c'est perdu, c'est perdu. Là, c'est un clean, ouais. Est-ce qu'il est toujours là ? J'ai de la chance. Voilà, bon, au cas où vous ne l'ayez pas vu, je le refais. Voilà, donc là, vous voyez, je suis en 0,41 secondes de démarrage. C'est la même application que Spring, en termes de fonctionnalités. Donc, il y a du, c'est pas vraiment du Jax RS, mais c'est du Spring REST, j'ai du Spring Data JPA, et sur Quarkus, j'ai du Pendant, donc j'ai du Jax RS, j'ai du Hibernate derrière, et là, ça démarre en 41 millisecondes, alors que Spring démarre en 10 secondes 75. À titre de comparaison, je vais vous refaire un NVM Clean Package, tout simplement. Donc là, ça va me permettre de générer un FADJAR avec un cible l'outspot. Donc, ce qui est sympa aussi pour meubler pendant que ça habile, ce qui est sympa, c'est que quand je me génère un projet Quarkus, j'ai directement mes deux Dockerfiles qui vont me permettre de pouvoir générer mes images Docker. Donc, j'ai soit celle qui aura comme cible d'aller sur, de tourner sur un OpenJDK, ou j'aurai comme cible un Linux. Donc, par défaut, Quarkus, en fait, sa cible, c'est Linux. Après, on peut arriver à faire des systèmes de build qui ciblent des OS spécifiques, particuliers. Qu'est-ce que j'ai fait ? Forcément, si ça tourne en même temps, ça ne va pas marcher. Oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de mes tests, ça lance un Quarkus et donc le Quarkus, forcément, on va écouter sur le port par défaut et le port par défaut était déjà utilisé par Scream. Donc, forcément, ça a pété. normalement, je n'ai plus rien qui tourne. Ah oui, petit détail, mais qui est plutôt sympa, c'est la notion de préfixer les properties. ça me permet aussi, derrière, de pouvoir gérer des différents scripts d'import suivant les environnements sur lesquels je vais travailler. Donc, ces projets-là, si jamais vous voulez refaire joujou dessus ou testé, vous pouvez y accéder directement sur mon GitHub. Donc, il y a un projet avec Quarkus Apérocode et un projet Spring Boot Apérocode. C'est good. Et donc, pour terminer, je vais faire un javajar. de target de Quarkus Apérocode runner.jar qui est mon fatjar. Donc, on va voir en combien de temps ça démarre. Et ça démarre en moins de 3 secondes. Voilà. Alors que le temps de démarrage pour Spring, rappelez-vous, il était de quasiment 10 secondes. Donc, ce n'est pas pour casser la gueule à Spring, mais forcément, ce n'est pas la même approche. Et comme il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la compilation et pas du runtime, du coup, ça nous permet au runtime de se concentrer uniquement sur ce qui a déjà été pré-mâché. Donc, il n'y a plus qu'à exécuter. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'introspection. Donc, forcément, ça nous fait gagner du temps, tout simplement. sur la taille des jarres, sur la taille des jarres, je vais dire ça. Donc là, sur le Quarkus Runner Apéro Code, je suis sur du 38,7 MB. et sur Spring, je suis sur du 38,8 MB. Donc, on est à peu près équivalent. Par contre, du coup, j'ai pété l'image native, mais l'image native, elle devrait être encore beaucoup plus petite. Voilà. Wallu, Wallu, est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire ? Eh bien oui, c'est tout. C'est tout. Juste pour la démo, donc pour voir, voilà, on s'est quand même amusé à aller un petit peu plus loin. Donc, on a déployé, merci Francis de ton aide, on s'est amusé à déployer des trucs dans Amazon. Donc, on a créé un cluster ECS dans lequel on a choisi l'option Fargate, pas EC2, et dans lequel on a simplement déployé l'exécutable natif que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis donc, du coup, ça me permet de tester, tester mes choufs, de les ajouter, me dire quelle bière je veux goûter. Je ne sais pas, par exemple, le mort subite, ce genre de truc. et puis voilà, quand je l'ai goûté, je peux valider que je l'ai goûté. Donc, au lieu d'avoir un to-do list, j'ai un beer list, beer testing, et ça envoie de la patate entre le natif et le... entre le natif et Amazon, ça marche plutôt bien. Donc, voilà, est-ce que... est-ce que...